On se retrouve aujourd'hui pour la sortie livresque du mois de juin 2024. J'ai 19 livres à vous présenter, on y va sans tarder. Alors dans cette sélection il y aura bien sûr des romans un peu de tous genres mais vous vous doutez bien assez sombres. Il y aura quelques mangas et quelques livres aussi, quelques romans en VO et j'espère qu'ils seront traduits un jour parce qu'ils ont l'air mais vraiment vraiment bien et je me dis que parmi vous si vous lisez en VO ça peut vous intéresser aussi. Allez deux sorties le 4 juin justement ce sont deux petits livres en VO, tous les deux se passent à New York il me semble. Le premier c'est Bratt de Gabriel Smith, là ça a l'air super. On va suivre un anti-héros vraiment, on présente cet homme comme vraiment détestable. On est dans un roman d'horreur gothique. A la suite du décès de son père cet homme va se rendre dans la maison familiale et là il va commencer à lui arriver des bricoles dans cette maison. Genre les murs vont commencer à se décrépire, je sais pas si ça se dit se décrépire vraiment. Sa peau à lui va commencer à s'effriter, enfin vraiment des choses étranges. Donc c'est un livre en plus catégorisé gothique, ça a l'air franchement pas mal. Le deuxième qui sort le 4 juin c'est Youth Juice de A.K. Saïtu. Alors je ne sais pas la prononciation, excusez-moi. Et là quand j'ai vu que ce livre, on présentait ce livre comme si c'était la rencontre de American Psycho et le diable s'habille en Prada, j'ai fait voilà c'est pour moi. En fait on avec une rédactrice qui a 29 ans qui réalise tout d'un coup que la beauté, la beauté est un pouvoir, mais à quel prix ? Donc ce serait une satire de la Hit Girl Culture à New York, précisément ici, c'est-à-dire une satire, bah en fait le monde des influenceuses. À suivre quand même. Donc le 5 juin, j'en ai un à vous présenter, c'est Rodeo Vice, Rodeo Vice plus exactement, puisqu'on va être à Los Angeles, bien que ce soit un roman français de Gia Martinelli. Là, on va être avec Rose qui va se rendre dans sa famille d'accueil justement en Californie où elle est très bien accueillie. Il la considère vraiment comme sa fille, sa vie se déroule parfaitement bien là-bas. Le matin, elle va au lycée, l'après-midi, elle passe ses journées dans le ranch de la maison où elle rencontre Maxine. Maxine, il ne faut pas se cacher, Rose est un peu sous le charme de Maxine, car elle a un peu cette nature mystérieuse et ténébreuse. Donc les deux jeunes filles s'entendent très très bien, elles passent de très bons moments, jusqu'au jour où la meilleure amie de Maxine disparaît. Alors le 6 juin, j'en ai 6, j'en ai 5, pardon, à vous présenter. Vous savez, moi, je les présenterai toujours. Il y a un conte interdit qui sort. Donc forcément, c'est Bambi de Maud Royer. Maud Royer, moi, j'ai déjà lu Pinocchio et le livre de la jungle. J'ai adoré les deux. Alors bien que le livre de la jungle moindre, parce que je n'ai pas tout compris, mais alors Pinocchio, c'est une pépite dans les contes interdit. Donc voilà, je ne demande qu'à voir. Ensuite, j'ai mis celui-là parce que j'ai pensé aux chouettes lectures d'Aurine, qui adore cette petite saga toute fraîche, toute mignonne pour l'été. C'est très très bien. C'est Coeur Cacao, le tome 9 qui sort de la saga des filles au chocolat. Moi, j'ai déjà les deux tomes dans ma bibliothèque. Je n'ai pas encore commencé. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on lit, on suit, pardon, une jeune fille de 13 ans. Sors ensuite La part sauvage de Ferran Galar. Donc aux éditions Game Master. J'ai oublié de vous dire les éditions précédentes, c'est pas grave. Alors là, on nous dit sur ce roman sombre et hypnotique. Bon bah écoutez, moi, je demande qu'à voir. Donc on est en Afrique, on est avec un scientifique, un anthropologue en fait, et il s'occupe alors d'un chimpanzé, un mal alpha. Jusqu'au jour où, et là ça va commencer à devenir interrogatif tout au moins, je ne sais pas, ça va être étrange, mais en tout cas, il y a de quoi se poser des questions. Jusqu'au jour où le comportement du mal alpha va se refléter sur sa propre existence, à cet anthropologue. Je ne sais pas comment ça va être tourné, mais en tout cas, ça m'intrigue. Le 6, toujours donc, sort, et je suis très contente, c'est une réédition, c'est l'aliéniste de Kalepkar. Franchement, alors là, elle ressort aux presses de la cité. Je vous conseille ce livre, ce thriller, vraiment dans la veine de Jack Leventreur, avec une ambiance assez nébuleuse, brouillardeuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous aurez compris le délire. C'est une duologie. Il me semble que ça s'arrête là. J'avais lu les deux tomes, donc l'aliéniste et l'ange des ténèbres à la suite, et c'était deux lectures exquises. La suite, on retrouve les mêmes personnages, mais ce n'est pas la même histoire, parce que ça va être un peu une enquête. Il faut quand même lire l'aliéniste en premier, parce que dans la suite, il y a des bouts, il y a des petits spoils, voilà. Mais l'aliéniste commençait donc par celui-là, forcément, et c'est génial. On est dans les bas-fonds new-yorkais du 19ème siècle. Vous voyez un peu l'ambiance. Kalepkar a une plume exquise. Il a le don, enfin je me dis, il vous emporte dans une atmosphère complètement glauque, avec des personnages glauques. Et Jack Leventreur, dans ce roman, à côté, c'est rien du tueur en série qu'ils essaient d'attraper ici, et en tirer toutes les solutions à leurs énigmes, quant à ce tueur en série qui terrorise le bas New York, on va dire. Et puis, qui est l'ennemi de Michel Gagnon ? Alors là, on va à la plage. On part de l'atmosphère un peu du brouillard, de la dénice, pour aller à la plage. Je vous conseille ce thriller. On nous parle d'un thriller déjanté qui sort donc chez les ions fleuves. Un thriller déjanté, j'ai lu les premières lignes, il m'en faut pas plus. On va suivre un serial killer qui se déguise en Pikachu. Voilà. Ça peut être un délire cet été. Le 7, j'ai refait un roman dans le sang versé de route Mancini, aux éditions Zalocus. Alors là, on va être dans un roman noir ou thriller, je ne sais pas trop. On va être avec une mère qui essaie de tuer son bébé. On est en maternité. Elle essaie de l'empoisonner. Enfin, on nous dit qu'elle l'empoisonne. Mais les jours suivants, les nuits suivantes, on nous dit qu'elle réitère ce geste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, on vient se demander si c'est vraiment elle, si c'est vraiment la mère de ce bébé qui tente de tuer ce nourrisson. Ensuite, un roman qui sort le 9 juin, c'est Ecclosia, de Sébastien Bernadotte, aux éditions Juno Publishing, dans leur collection Dystopie. Bon bah voilà, ça annonce clairement la couleur. Et on va être dans une romance MMA, apparemment. On est deux millénaires après l'Apocalypse. Et alors, la Terre abrite la civilisation Ecclosia, qui est dirigée par des scientifiques. Et nous, on va suivre un de ces scientifiques en particulier, et qui un jour découvre une photo de lui, qu'il ne connaît pas parce qu'il en est surpris, posant à côté d'un inconnu. Il va rencontrer cet inconnu, dont il va voir un croche phénoménal dessus. Donc, je ne sais pas où ça va nous embarquer. Et celle qui est livrée de Véronique Petit, des éditions Rajot. On est avec Mia. Sa mère est en prison, accusée de meurtre dont elle a avoué ce crime. Et donc, on va suivre, en fait, Mia, qui va essayer de se souvenir un maximum de pourquoi sa mère en est arrivée là, pourquoi cette famille a éclaté. Et surtout, pourquoi Mia, à l'époque, avant que ce drame arrive, a fréquenté son voisin, sur qui elle a eu un petit croche, Grégoire. Et je pense qu'elle n'aurait pas dû, juste que nous dit le résumé. Ensuite, j'ai trois romans à vous présenter. Enfin, deux romans plus un manga à vous présenter qui sort le 13 juin. Là, on nous parle que c'est le feel good de l'été. Moi, je ne suis pas très feel good, mais ça a l'air tellement perché. Il paraît que ça a eu un succès monstre aux États-Unis. Donc, c'est intriguant. C'est de si belles créatures de Shelby Van Pelt, si je prononce bien, aux éditions Fleuve. Et on va suivre, écoutez, vous pouvez rire, on va suivre Marcellus, un géant poulpe grognant au cœur tendre. Bon, moi, je ne sais pas, je me suis arrêtée dessus, en tout cas. Je l'ai mis dans la sélection, je me suis arrêtée dessus. Ensuite, on a Projet Amnésia de Lily Wilkinson. J'ai mis ce livre parce que j'en mets un toujours comme ça. Je ne sais pas, ça peut être divertissant, la manière Squid Game, etc. On a avec 7 passagers qui se retrouvent dans une salle, ils ne savent pas où ils sont puisqu'en plus, ils n'ont plus de mémoire, ils n'ont plus d'identité, ils ne savent plus qui ils sont. Mais ils auront des dilemmes à faire, des choix difficiles à faire pour survivre. Et le 13, le petit dernier du 13 juin, c'est donc un manga, c'est Hakuma-kun, si je le prononce bien, de Shigeri Mizugi. Là, je suis très contente parce qu'en fait, c'est un roman d'horreur de 19... enfin non, un manga d'horreur de 1963 et les éditions Cornelius vont ressortir rééditées, donc 3 tomes en 2024. Alors, je ne sais pas si ce manga compte beaucoup plus de tomes, mais en tout cas en 2024, 3 tomes vont ressortir, dont le premier sort. Donc le 13 juin, c'est un petit garçon qui a la capacité de parler au démon. C'est vrai que, à part Junji Ito, un mangaka d'horreur de Master, quoi, j'aimerais en découvrir d'autres. Ensuite, j'ai un petit roman jeunesse qui fait un peu frissonner, je pense. C'est Même pas peur, je vous l'ai dit, qui sort le 14 juin, de Paul Clément, d'édition Postapo. Et là, on a avec, je ne sais plus son petit prénom, mais on a avec un petit garçon qui n'a peur de rien. Même le monstre qui vient un soir, par hasard, chez lui, dans sa chambre, dans le noir complet, il n'a peur de rien. Sauf que, ce petit garçon est d'une curiosité sans nom. Voilà, a une curiosité, et cette curiosité pourrait bien entraîner la fin de l'humanité. Là, du 14, on passe au 24 juin. Un roman, alors en VO, c'est When I Look at the Sky, All I See All Stars, de Steve Strader. Ça a l'air, je pense que c'est un roman d'horreur psychologique. Je ne sais pas, forcément, je ne l'ai pas lu. On a avec une thérapeute, ou un genre de psychologue, qui un jour reçoit un nouveau patient, et qui se présente en disant, j'ai 400 ans et je suis possédé par un démon. Alors, notre médecin, notre psychologue, elle va se dire, ouais, d'accord, alors lui, c'est un cas lourd, on va, il n'a plus, c'est plus de double personnalité, c'est multi personnalité, etc. Et au fil des entretiens, elle va quand même se poser la question, mais il y a quelque chose qui coince. On va commencer à se poser des questions sur le fait que, est-ce qu'il ne dirait pas vrai finalement ? Un autre en VO, donc Six of Sorrow d'Amanda Linsmer. Là, c'est un young adult horror fantasy. Le topo de départ est simple, j'ai batté plus loin, j'ai pris vraiment le départ. Apparemment, on a six jeunes filles qui sont nées le même jour, et à la date de leur anniversaire, ou à chaque date de leur anniversaire, ou à un anniversaire bien précis, excusez-moi, je ne sais plus, une des filles disparaît et s'arrêtèrent le truc à chaque fois. Ça a l'air intriguant. Le 25 sort aussi, j'ai oublié de vous dire, je pense Six of Sorrow sort le 25. Et le 25 sort aussi, donc, The Eyes Are The Best Part de Monica Kim. Là, je pense que ça fait partie de la catégorie, comme ils appellent la vengeance féminine dans les romans d'horreur. On va être sur ce genre-là. Ça va parler aussi en sous-fond de racisme. Après, je ne sais pas comment ça va être traité. La protagoniste qui est d'origine américano-coréenne, tout comme l'autrice, passage, vraiment, elle subit le racisme au quotidien. Alors, que ce soit à son travail, dans la rue, des lits de faciès, etc. Et puis, chez elle, elle a vraiment un mari américain, un blanc pour le coup, qui la dénigre. Enfin, elle n'est pas heureuse, vraiment. Et jusqu'au jour où elle en a marre, elle décide de foutre en l'air toute cette vie de caca. Mais le déclic, vous savez c'est quoi le déclic ? Il l'a amené à faire ça. Un jour, elle était chez elle. Donc, elle regarde son mari qui a les yeux bleus, mais d'un bleu très perçant. Et en le fixant, elle se dit tout bas. Comment je pourrais lui retirer ses yeux et les manger ? Voilà. Et le petit dernier, c'est bien parce que quand il en sort un de lui, à chaque fois, ça sort enfin de moi. Donc, je suis très contente. On finit sur une bonne touche, franchement. Donc, un Junji Ito. Bah oui. Un Junji Ito sort chez Mangetsu, c'est le déserteur. Et là, il va y avoir 12 petites histoires. Alors, on nous dit que les thèmes, c'est la mort et le sang. Bon. Pas très. Voilà. Mais un petit Junji Ito. Donc, ça fait toujours plaisir. Finalement, j'ai l'impression d'en avoir oublié parce que là, je n'ai pas l'impression de vous avoir présenté 19 titres, en fait. Donc, je ne pense pas en avoir oublié. Mais ça a été très vite. En tout cas, j'espère que ça va vous donner des idées. Moi, tous ces livres, franchement, me donnent très, 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 très envie. J'espère que je pourrai en acquérir quelques-uns. L'idéal, ça serait que je les lisse tous. Mais ça sera impossible. Ou vraiment, sur un temps vraiment étendu. Mais donc, voilà. Je vous retrouve sur la chaîne avec les vlogs lecture. Pour la vidéo fixe, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je pense que ça va être quand même, il faut que je le fasse. Le bilan du mois de mai, de mes lectures de mai, avec un classement et un tri. Voilà. Je ferai tout ça avec vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Et dites-moi si vous avez repéré, vous, des livres qui sortent au mois de juin. Je vous dis à bientôt.